Applaudissements Camarades, porte-parole du Pacte Socialiste pour le Réveau, Camarades, membres du Bureau National du Pacte Socialiste pour le Réveau, Camarades responsables des différentes fédérations, mais aussi nos différents conseils venus de l'intérieur. Mesdames, Messieurs, les représentants et dirigeants des différentes formations politiques à l'île sont présents au milieu de nous. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis des épanouisses, Camarades membres du Pacte Socialiste pour le Réveau, Camarades, chers amis, membres de la génération des Pactes, en prenant grade et qualité, ou beaucoup pour le respecter, Je mesure l'honneur que vous me faites en me désignant comme un candidat d'une RPSR présente pour l'élection présidentielle de 2020 au début. Je remercie les instances du parti, tous les militants et tous ceux qui ont cru en la qualité de cette candidature et qui perdent leur support pour faire vivre ce choix. Je le sais, cette candidature déborde le cadre du parti, car des amis, des membres de certaines associations, sont présents au milieu de nous. Je vous exprime, c'est nécessaire, c'est grâce à vous. Les partis politiques à l'île, par lesquels certaines formations ont investi ou vont investir leurs candidats aux prochaines élections présidentielles sont dans ces années. Je les remercie particulièrement. Ma présence atteste que malgré la pluralité potentielle de candidatures, nous pouvons, si nous en avons la volonté, coopérer dans un élan de solidarité, à mutualiser nos forces sans rêve, ni concurrence, sans rêve plutôt, mais avec une concurrence saine qui préserve les chances et les conditions des retrouvailles futures. Nous voulions faire l'économie des tentatives qui perturbent davantage le peuple qu'elle ne le fassent. Chers amis, chers compatriotes, Je suis tellement conscient que cette investiture nous a sens avec unité. Mes déterminations impliquent une lourde responsabilité et surtout des défis que je situe à trois livres. Le projet sera de défendre effectivement et efficacement, par une attitude exemplaire, les couleurs du parti et d'être à la hauteur des espérances de tous ceux qui ont souhaité notre candidature. Le deuxième défi sera de gagner ses élections dans la loyauté. Le troisième défi le plus important et le plus difficile à notre sens, c'est d'être en mesure, de diriger notre pays, de sorte à restaurer son image, à permettre une meilleure vision sociale, à réaliser le bien d'être d'un plus grand nombre et à faire résoudrement de notre pays un débat de droit. Chers compatriotes, si j'avais un seul but sur ma capacité à relever cette défi, je n'accepterais pas cette investiture. Je sais que je pourrais le faire. Je sais que je vais le faire avec la grâce du Seigneur. Je sais que je ne le ferai pas seul. Je sais que je le ferai avec chacun de vous. Je sais qu'ensemble, nous y parlons. L'organisation des élections dans un pays est un rendez-vous de lumière importance. Elle met en relief notre volonté, ou non, à vivre ensemble, en paix, dans le respect futuel et dans la recherche d'un développement durable. Les élections présidentielles, notamment, permettent de désigner celui qui, en notre nom, présidera à notre destinée commune. Elle est sacrée. Elle ne doit pas être habillée par des fautes. C'est fondamental pour la paix. Une élection déséquilibrée, quant à la composition des organes chargés d'en assurer la transparence et l'équité, termine l'image du pays. Et nous, la volonté des citoyens à apporter librement leur contribution à la construction du pays et à glorie une privilité à l'intérêt général. L'assurance députée dans l'organisation des élections porte les germes d'une défiance à l'égard de notre nom. C'est pour cette raison que nous prions, humblement, le chef de l'État, à prendre sans l'État des dispositions idéales, en vue des discussions franches, dans un élève raisonnable, afin de trouver des solutions équitables, acceptables par tous les membres, mettant à l'abri des contestations des prochaines élections. L'organisation des élections le seraient relevé de la raison du plus fort. Avec dignité, le perdant pourra alors reconnaître sa défense et souhaiter bonne chance au vainqueur. Je voudrais, dans le même esprit, m'adresser aux militants d'une partie au pouvoir. Chacun de vous a ses raisons qui le déterminent à soutenir le régime. Mais la transparence des élections est une obligation pour chacun de vous. Nous en sommes tous des lecteurs envers la vainque. Vous n'avez pas à remonter une alternance pacifique. Vos mérits seront reconnus, sollicités et valorisés, dans l'écriture d'une telle page de notre histoire. Les plus belles, j'en suis sûr que je vous en donne la parole. Et ceci se fera dans le respect de l'opinion politique de chacun. Il est temps que nous puissions ensemble placer la patrie au-dessus de nos considérations partisanes. Il est temps que nous rendons à chacun d'entre nous la fierté d'être reconnus. Il est temps que le pouvoir ne constitue plus qu'une finalité en soi. Il est temps que nous fassions confiance. Il est temps que nos actes suscitent cette confiance précieux. Il est temps de nous lever d'attache. En ces circonstances sous la laine, qui marchent notre marche vers la transformation radicale de notre pays, Mesdames, Messieurs, vous êtes dans l'attente légitime de la présentation de notre projet de société. C'est normal. Mais je voudrais vous dire qu'un très bon projet de société entre les mains d'un dirigeant qui manquerait de consistance, Un dirigeant qui ne croirait pas aux valeurs fondatrices de société, Ne voudra pas vivre qu'un simple papier digne. La première garantie que je vous donne, Celle que je donne au bout de collègues, C'est ma sincérité, c'est ma volonté aux valeurs démocratiques. La personnalité de chacun d'entre nous doit être recherchée dans les actes de tous les jours. Les actes solennels ne sont trop importants pour laisser transparaître qu'ils nous sommes. Nous les enjeunions et ils nous embêtent. Je vous exhorte donc, chers compagnies, Chers étudiants, Chers amis, Chers anciens étudiants, Devenus aujourd'hui cadres, employés, Entrepreneurs, Dans tous les secteurs d'activité, Je vous demande de dire sans démagogie liée, Ce que vous savez de ma personnalité. Je ferai ce que je disais, Par la grâce du Seigneur. Je souhaite donc que vous soyez les bonnes paroles. Je souhaite que ma candidature soit celle de chacun d'entre vous. Que vous en fassiez une affaire personnelle. Comme vous vous, On a déjà commencé à le faire. Merci à votre Guinness pour le dire. L'exercice du pouvoir ne se pose pas. On peut de façon opportuniste prendre le pouvoir. Mais le plus difficile, C'est de savoir ce qu'il faut en faire, Pour qu'il ne devienne pas l'instrument d'un malheur collectif. Par conséquent, notre soif légitime de l'alternance doit se faire avec du dispositif. Le pouvoir ne transforme pas seulement l'exercice. Il entre plus ses qualités et ses délits. Je ne sais donc pas partie. Avec ceux qui pensent qu'il faut aller ensemble chercher un école. Que nous ferons loin, Sans aucune idée de ce qu'il pourrait réserver au peuple après son élection. Chacun de l'ordre que ce qu'il a. Lorsque nous aurons porté au pouvoir d'une personne qui ne croit pas aux valeurs, Nous manquerions d'opérance à attendre d'elle qu'elle respecte les valeurs. J'accepte cette investiture sans réserve. Pasteur depuis très longtemps déjà. Je réfléchis quotidiennement sur la situation de l'ordre pays. Je nourris pour le logo des ambitions d'Orodo. Je lumine les différentes solutions possibles Pour sentir le logo de sa situation plus enviable. Mais, rationnez-vous chers amis, Je n'ai pas d'intention pour imposer des solutions ou faites. L'écoute dans l'humilité et l'action dans la concertation sera ma part. Et les valeurs seront ma roussole. Chers camarades, Autant les valeurs doivent être l'instrument d'évaluation des choix politiques, Autant elles doivent être une référence pour les dirigeants. C'est pourquoi, sans exposer pour l'instant le projet de société libre, Qui interviendra au moment opportun, Je voudrais simplement rappeler certaines valeurs Qui vont sous-tendre vos actions. Ma conviction est que le noir est le plus puissant moteur de mes blancs. Toute théorie économique, Toute mesure sociale, Si pertinence qu'elle puisse être, Pour sa réalisation concrète, Voit être traduite en ordre. C'est pourquoi, à tous les groupes, Le respect de la loi doit être une communication pour tous, En commençant par le président de la République, Que je gêne, Par la grâce de Dieu. « On ne réussit rien d'important sans l'accepter. » Et vous me permettrez peut-être de laisser tomber le discours Et dire pour cette raison que je ne suis pas très heureux Qu'il y a le cas constaté sur la vie. Il a été dit d'ailleurs, « Camarades, nous allons construire ensemble, Et nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas ici. Et nous ne pouvons pas le faire si nous n'agissons pas avec rigueur. » D'ailleurs, c'est d'ailleurs. Le respect de la loi passe nécessairement par la transparence. L'accès aux documents administratifs sera un droit Non seulement pour les journalistes, Mais aussi pour tous les citoyens, Exceptés évidemment des documents en rapport Avec la sécurité et les services d'État. Nous devons repenser et repartir les fondements de notre vie en commun. Les bases d'une nation. Et passerons par la solidarité. Solidarité entre les fédérations, Solidarité entre les riches et les pauvres, Mais aussi solidarité entre les riches. La refondation de la nation passera aussi par l'équité ethnique. Au besoin, en mobilisant notre constitution. Pour que, dans la voie, nous puissions tous nous faire confiance, Rassurer de l'équilibre que garantit notre constitution. Nous le ferons dans la concertation de toutes les composantes de notre pays, Dans leur mobilité enrichissante. La question ethnique est aujourd'hui refoulée du débat intérieur. Mais, à tort ou pas à l'exemple, Elle est dissacée par beaucoup d'entre nous. Nous ne pouvons pas fuir les questions qui dérangent. Il faut laisser mourir. Les brefs au départ, Les brefs et au définitivement. Nous devons avancer avec sérénité. Et cette sérénité ne peut s'obtenir que par le pardon. Comme le disait un philosophe, Si nous nous étions pardonnés de nos fausses, Nous serions encore enchaînés par un seul acte. Il faut faire renaître l'espoir au sein de la jeunesse. L'espoir dans les familles pauvres, En revalorisant le travail bien fait, Comme moyen d'ascension sociale. On n'est pas condamnés dans une épouse, Parce que nous sommes dans une famille pauvre. On ne doit pas être condamnés à être sans emploi, Parce qu'on n'aperçoit qu'on nous dispose. Le droit au travail est d'un droit fondamental. Il doit trouver son expression, A la fois dans le secteur privé et privé. Nous choisirons par des mesures précises et vérifiables Ces exigences. Il doit s'agir d'un travail décent. Un travail qui préserve entièrement la dignité De celui qu'il exerce, y compris dans la vie. Un homme meurt, Un homme dont la dignité est parvouée, Peut difficilement déceler la dignité de l'attention s'enlève. Cette dignité doit rappeler que l'accès aux soins est un droit fondamental pour tous. Il doit être étonnant. Et la solidarité nationale sera mise à conclusion. Leur système éducatif doit avoir une finalité, Non pas dans la pension des diplômes, Mais l'acquisition des connaissances et des savoirs futiles. En effet, l'un d'entre nous n'accepterait quand la passe dans un véhicule dont le conducteur est titulaire d'un permis, Mais il ne s'est pas touché. Alors, l'attention des diplômes doit cesser d'être une norme finalité. Nous devons donc débarrasser, dans les programmes d'enseignement, Des connaissances qui nous seront vues et quittées. Vous les remplacerez par des contenus critiques. Vous verrez, lorsque nous allons accoucher notre programme de société, Concrètement, comment nous entendrons le faire. Notre conscience doit nous interroger. Lorsque nous mordons de vie, Puisque lorsque par nos modes de vie, Nous contribuons à créer les emplois dans les autres pays, Alors que les demandeurs d'emplois sont de plus en plus nombreuses chez nous. Notre conscience doit nous interroger. Lorsque nous avons de vastes terres, Non, d'exploiter. Alors que nous emploisons encore des petites villes. Notre conscience doit nous interroger. Lorsque nos villages, les deuxièmes de plus en plus, désertent. Alors que nos villes sont sur nous. Notre conscience doit nous interroger. Notre conscience doit nous interroger. Lorsque l'argent devient un critère de sélection, On accède à la croissance. Et notre conscience doit nous interroger. Lorsque nous attendons des pratiques discriminatoires à l'égard des vagues, Alors que nos mères, nos filles, nos épouses sont aussi des vagues. Notre conscience doit nous interroger. Et nous interroger. Lorsque notre crew nous vis, Et s'enfoncent sans quoi nous nous disons avec nous. Lorsque notre cession des juges, C'est à dévire l'occident, Faute une vie de résidence dans notre vie. La liste n'est pas existie, mais nous devons trouver des solutions à toutes ces animalités. Toutes ces interrogations sont en rapport avec nos mentalités. Le plus grand évident, chers camarades, chers mon patrons, c'est d'abord la transformation de nos mentalités, à commencer par l'exécution. Il faut éduquer les valeurs par exemple. Une fois encore, j'adresse l'investissement à vous. Très sincèrement aux amis qui ont répondu à nos appels, aux formations politiques qui sont ici. Surtout pour leurs groupes très élogiques, pour leurs groupes très objectifs et pour leurs groupes très aimables à l'égard de notre parti. Nous avancerons. Nous allons acquérir le pouvoir. Nous allons exercer le pouvoir dans le fédéral général. Nous allons réconcilier définitivement les problèmes. Nous trouverons ensemble le réel produit de vérité d'être son problème. Nous le ferons avec l'aide de Dieu. pleins de Dieu. C'est mon avec vous. Applaudissements